et bien bonjour aujourd'hui on va te faire la petite vidéo vulgarisation sur le fonctionnement des amplis première alerte si vous êtes électronicien ou très très connaisseurs vous pouvez faire des bons dans votre slip parce qu'on va vulgariser énormément l'important dans cette vidéo là c'est que tout le monde comprenne on refera une autre série vraiment moins vulgariser très très poussé sur le fonctionnement de chaque élément de la chaîne de son un par un la chaîne de son pardon du micro jusqu'au haut-parleur jusqu'à la prise de son par le micro studio etc mais là c'est pas le cas ici on vulgarise et c'est très très important puisqu'on va bientôt te présenter le torpedo et avant de te présenter le torpedo il faut qu'on te parle de l'ampli de comment ça fonctionne sur le principe et voilà ne blaguez pas avec ça on a déjà eu des cases d'ampli par des gens qui ne savaient pas bien s'en servir on leur jette pas la pierre bon sur une utilisation domestique c'est quand même des cas particuliers par contre quand vous allez commencer à trifouiller aux atténuateurs ou l'outbox 2000 ou des hauts torpedos là vous pouvez le flinguer en un quart de seconde sans avoir rien compris à ce que vous faites donc aujourd'hui comment que ça marche un ampli voici un ampli guitare à lampe on dit à lampe les lampes c'est ça ceci est une 12 ax 7 ou ecc 83 c'est la même chose de préamplification ceci est une 6l6 de puissance apprécié la différence de taille ce qui expliquera la différence de fonctionnement des deux sections puissance et préampli de l'ampli rapidement ce qu'on appelle une lampe vulgairement c'est un tube à vide en électronique tube à vide très utilisé depuis les années 50 ou 60 et ça a dû s'arrêter en 70 80 dans la radio dans les télés dans tous les circuits électroniques ça revient à la mode surtout pour le ifi et l'audio après avoir une télé avec des tubes à vide sur le côté qui font le balayage de ligne façon sur les led il n'y a plus de balayage de ligne donc on s'en fout mais voilà pourquoi c'est l'ancêtre du transistor c'est moins pratique c'est plus cher à construire c'est plus fragile ça prend plus de place ça demande des tensions beaucoup plus élevées parce qu'on parle de haute tension ou très haute tension sur des tubes à donc point de vue industriel et consommation de masse c'est pas top par contre point de vue son traitement du son et de l'amplification c'est génial les électroniciens traiteront les musiciens d'idiophiles le fait est que c'est pas le cas c'est extrêmement objectif comme avis basé sur des relevés des sinusoïdales qui ont été prises voilà transistor lampes c'est pas la même chose il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre nous on dit pas ça c'est juste que selon le style que vous faites l'ampli à lampes est souvent plus adapté que l'ampli à transistor ce qui n'est pas vrai dans les styles extrêmes en général en jazz on préfère le transistor parce qu'il ne sature pas il est plus droit il est plus neutre et en métal où on veut vraiment des niveaux de raideur et de droitesse extrême le transistor peut être pas mal voilà voilà on commence dans le vif du sujet ceci est un ampli guitare à lampes combo pourquoi qu'on dit combo parce que la section d'amplification et de préamplification je dis ceci vous verrez pourquoi c'est important et les haut parleurs sont dans le même caisson donc c'est un combiné du de l'ampli et des haut parleurs c'est un combo un combo c'est pratique ça se transporte bien bon celui là est très lourd mais c'est un cas particulier et pour aller en répète ou jouer dehors c'est vachement mieux que de se balader un stack un stack c'est quoi c'est une tête d'ampli qui regroupe le préample et l'amplificateur pouf composera sur un caisson qui lui ne contient que les haut parleurs en termes de poids c'est la même chose quasiment exception faite de l'emballage de la tête parce que ce qui pèse dans un ampli c'est l'ampli dans un combo aussi c'est les transformateurs qui à l'intérieur qui sont des transformateurs assez lourds pour alimenter les tubes en tension pourquoi on vous a expliqué tout ça et pourquoi on va vous expliquer tout ça parce que il ya plusieurs parties dans un ampli il faut bien comprendre une chose de prime abord c'est qu'un ampli fictivement sur le papier avec une guitare ou une basse électrique vous pouvez vous en passer ceci est un micro magnétique qui renvoie un signal en courant alternatif trop faible pour faire bouger la membrane d'un haut parleur un haut parleur c'est quoi c'est un aimant avec une membrane reliée à un matériau magnétique qui bouge de l'avant vers l'arrière et qui va déplacer de l'air et donc créer du son le micro qui le signal qui sort d'un micro est de l'ordre de 500 millivolts à 3 volts pour les micros vraiment patates les embuckers ou les emg actifs de sortir presque 3 volts toujours est-il qu'à 3 volts vous faites pas bouger un haut parleur mais même pas d'un iota quoi il physiquement vous lui envoyez pas assez de courant pour créer un champ et faire déplacer la membrane mais si vous avez un micro la taille de la tour eiffel par exemple j'ai pas fait les calculs mais ça doit être à peu près ce ratio là vous pourriez faire bouger un haut parleur sans avoir besoin d'un ampli voilà et si vous avez compris ce que je viens de dire vous comprenez à quoi sert l'ampli pourquoi je vous explique tout ça parce que le signal qui arrive de la guitare existe il comprend tout ce qu'il ya d'intéressant dans le son c'est à dire le son qui a été capté par le micro il est juste inaudible il est trop faible et il peut pas faire bouger un haut parleur pour vous entendiez le son donc on va utiliser un ampli de guitare qui va amplifier ce signal comme son nom l'indique et on parle d'ampli mais en fait il s'agit d'amplificateur de tension ce qui arrive en courant ce qui est mesuré de la guitare c'est de la tension courant mesure en ampères tension en volts donc ce sont des volts une sinusoïdale et l'ampli pouf il va gonfler 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 le signal jusqu'à ce que le signal soit assez puissant électriquement pour faire bouger les membranes des haut parleurs les aimants les membranes et créer un déplacement d'air qui se mesure lui en fréquence et créer du son bon là c'est compliqué mais on va être plus simple après donc voilà à quoi ça sert un ampli sur le papier électroniquement l'ampli parfait il est totalement neutre et il retranscrit au haut parleur l'ampli parfait et le haut parleur parfait retranscrivent tel quel le sont captés pour la guitare spoiler c'est jamais le cas un ampli ça colore à mort le son c'est à dire que ça fait très mal son travail au final parce qu'il va mettre un peu de sa personnalité à lui dans le son le haut parleur aussi qui a une importance non négligeable dans le son final même c'est même quasiment un des éléments les plus importants et c'est ce qu'on aime c'est que le fait que la chaîne du son l'ampli le préampli le haut parleur vont dégrader le signal et apporter quelque chose une couleur et c'est ce qui au final crée le son qu'on aime à la fin et c'est aussi ce qui au final fait qu'il ya différentes marques d'ampli qui sont réputés pour différents sons parce qu'ils agressent et ils dégradent le signal tous pas de la même façon comment ça marche un ampli en fait ça se divise en deux parties et je parle bien de l'ampli et pas de la totalité ampli plus au parleur le préampli lui va il va voir arriver un signal tourique qui tout tourique qui de la guitare souvent à haute impédance à l'impédance on en parlera de ce que c'est en gros c'est la résistance qu'il ya dans le circuit par rapport à la tension qui est mise en gros c'est la façon dont le circuit résiste au courant qu'on lui envoie et comme le courant est très faible et ben le circuit résiste d'autant plus que le courant est faible et c'est de la haute impédance voilà le préampli il voit arriver ça tac 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 un signal tourique qui qui il va lui dire toi mon copain je vais déjà te remettre un petit peu au niveau toujours pas assez pour faire bouger un haut-parleur mais assez pour être entendu par la section de puissance qui est le gros bourrin juste en dessous je vais aussi retoucher à ton équalisation ça ça se fait dans le préampli ce qu'on appelle le tone stack donc je vais te rajouter ou t'enlever des médiums des aigus des basses souvent enlevé en réalité parce que normalement il ya quasi fictivement encore une fois dans un ampli parfait tout arrive de la guitare et toi tu ne fais qu'en enlever mais bon le fait est que les amplis peuvent te permettre aussi d'en rajouter donc tu gères ton équalisation plus de médium de basses d'aigus tu vas gérer tout un tas de trucs ça peut être le drive par exemple un ampli ça drive normalement naturellement à très très haut niveau puisqu'il est fait pour ne pas driver à la base il est fait pour respecter ton signal qui est clean et le laisser clean le fait est que dans les années 50 60 quand ils se sont mis à mettre les amplis à fond il s'en dira ça grésil c'est rigolo c'est un phénomène naturel parce qu'on est arrivé aux limites de l'ampli en 2020 en appartement reproduire cet effet là naturellement sauf avec le torpedo qu'on verra dans un autre épisode c'est impossible du coup on a alloué au préampli cette possibilité de générer du gain et de la saturation artificiellement en créant un dépassement des valeurs et des capacités dans le préampli on met le préampli en défaut au taquet sachant que le préampli lui il n'en voit pas très fort ensuite quand l'ampli de puissance qui lui est clean voit arriver le signal dégradé il amplifie du signal dégradé mais la vraie façon de créer du drive c'est normalement l'ampli de puissance le groupe bourrin le pousser à l'essoufflement jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et c'est lui qui crée le drive voilà le rôle du préampli est ce que c'est clair jusqu'à présent et ensuite comme je vous l'ai dit l'ampli de puissance c'est le gros bourrin très neutre juste très neutre juste en dessous il voit arriver le signal tout traité tout prémâché tout bien il a ses basses ses aigus son drive tout ce qu'on veut et lui va simplement l'amplifier tellement 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 plus fort qui va enfin pouvoir faire bouger la bob la membrane d'un haut-parleur et créer du son donc 80 moi je prends des risques 70% la coloration du son vous avez dans un ampli c'est le préampli je parle dans un ampli encore une fois j'exclus le haut-parleur ouais voilà v1 ça on va expliquer v1 v2 les lampes de préamplification dans les peut-être dans l'épisode un peu plus vénère sur comment ça fonctionne ouais ouais on suivra le signal dans un ampli dans un schéma puis on vous dira ce cas de l'importance mais pour l'instant retenez ça et donc comme je un peu à l'image de l'ampli qui est séparé du haut-parleur électroniquement même si ça ne se voit pas il ya certains amplis comme le vieux sound on vous présentera pour lequel c'est le cas le préampli est séparé physiquement de l'ampli de puissance et ils sont tous les deux branchés par un câble d'ailleurs une boucle d'effet vous avez le préampli qui arrive l'ampli de puissance qui est là pouf le préampli passe dans l'ampli de puissance et va vers le haut-parleur la boucle elle va se situer juste à la jonction et en fait une boucle c'est jamais qu'un moyen de renvoyer du son directement à l'ampli de puissance sans passer par le préampli qui va colorer le son et donc vos reverbs vos délais c'est pour ça qu'ils sont plus jolis quand on les passe directement par la boucle parce que vous avez votre signal traité avec votre drive et compagnie qui arrive dans l'ampli de puissance et vos effets de modulations reverbs délais qui arrive directement également à l'ampli de puissance sans avoir été dégradé sans avoir eu de la statue en passant par le préampli donc c'est ça la boucle c'est jamais qu'un point une porte dérobée à la jonction entre l'ampli de puissance et le préampli dans celui-là dans 99% des amplis et des amplis modernes mais même des amplis en général trouver où est l'ampli de puissance où est le préampli c'est compliqué oui toi tu sais avec l'expérience mais en gros vous voyez qu'un seul et même appareil mais faut bien imaginer que dans ce seul et même appareil il y a deux sections bien distinctes l'ampli de puissance et le préampli ouais bon ça peut-être qu'on le fera dans la vidéo tu peux nous montrer aller là on a la section de filtrage donc on est plutôt côté puissance la puissance elle est donc voilà cette partie là ici avec eux jusqu'à jusqu'à elle les fameux du fameux grippe 1 et le réglage de bias voilà et ensuite les parties préampli 1 2 et 3 voilà et puis là c'est juste les lampes en fait tu as toujours une partie puissance là dedans mais qui est ramené par ton transfo de sortie donc en fait là c'est plutôt le côté la puissance réelle de l'ampli se fait là mais là c'est le côté transformation du signal de préampli voilà donc mine de rien quand même plus moins ici plus les petits quelque part là on n'est pas très loin des 430 volts ouais c'est pour ça que mettez pas les mains dans un ampli les copains et ça c'est pas un gros ampli il y a beaucoup plus puissant donc voilà imaginez encore une fois que ce sont deux parties distinctes le fait est que c'est plus facile à designer comme ça parce que ça tient moins de place et ensuite à la fin vous avez un transformateur il y en a deux en général dans un ampli un transformateur qu'on ne voit pas qui va ouais trois avec le choqueur quand il ya un choqueur mais il n'y en a pas toujours un transformateur qui va alimenter les aimants des haut-parleurs en jus pour les faire bouger et restituer le son tel que l'ampli l'a amplifié et c'est ce transformateur qui est hypersensible si vous branchez pas une charge à équilibrer de l'autre côté ça crame et ça crame tout le reste avec en général donc ça coûte bien cher vous gardez votre bois vos parleurs s'ils sont pas cramés mais en général ils ont pu dégager avec et voilà pourquoi je dis qu'il faut équilibrer la charge en fait l'ampli il va amplifier beaucoup et envoyer du jus s'il ya rien pour le recevoir et le dissiper de l'autre côté c'est à dire l'élément physique le métal l'aimant d'un haut-parleur même quand c'est à zéro et ben le transfo va cramer le transfo faut qu'il se décharge c'est comme un mec en fin de soirée en boîte si vous voyez ce que je veux dire si vous voulez pas qu'il fasse une connerie faut qu'il se décharge à un moment et ben le transformateur d'un ampli c'est pareil pour ça dans les torpédos les atténuateurs et compagnie il ya des grosses résistances que j'ai pas là c'est dommage j'en ai à la maison sont des grosses grosses résistances des dissipatrices qui vont prendre la charge et avec ce courant créer de la chaleur c'est une résistance comme dans un grippe c'est le même principe la résistance et donc elles vont transformer signalé électrique en chaleur et il va s'évaporer il va il va s'user il va sortir et puis en réinjecter un petit peu ce qui reste dans le cas d'un atténuateur dans les haut-parleurs pour bouffer une partie de la puissance en trop et uniquement vous donner celle dont vous avez besoin dans le cas du torpedo les résistances vont bouffer 90% du signal de transformer en chaleur et ensuite vous permettre de récupérer un signal audible au casque et dans une carte son beaucoup 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 plus faible que ce qui sort réellement de l'ampli voilà comment fonctionne un ampli on vous fera une partie 2 sur comment qu'on se branche dans un ampli les potards comment ça marche ce qu'il faut régler on a encore combien de temps sur la vidéo tu me dis pas longtemps donc on vous remercie on va vous dire au revoir et rendez vous à l'épisode 2 pour savoir maintenant ce que vous faites de vos boutons dans quelles entrées vous vous branchez comment ça marche tchuss